La troupe du Splendid Ou bien encore le Père Noël est une ordure Malgré son immense popularité auprès du public français, la comédienne a toujours su rester simple dans sa vie quotidienne Il faut dire que Josiane Balasco n'a jamais oublié d'où elle venait Mes parents étaient des tout petits commerçants qui avaient toujours plein de dettes On devait toujours de l'argent C'était des origines sociales modestes Je ne pouvais pas m'acheter ce que je voulais, avait-elle déclaré lors de son passage dans l'émission Les Rencontres du Papotin sur France 2 Samedi 3 juin 2023, l'actrice était l'invité de Nico Saliagas dans 50 Insides sur TF1 Sans grande surprise, l'animateur a interrogé Josiane Balasco sur son rapport à la notoriété La notoriété vous la laissez sur la palier quand vous rentrez chez vous ? Cela n'existe pas chez vous ? Lui a-t-il demandé Josiane Balasco, le gens ne la reconnaissent pas dans la rue quand elle n'est pas maquillée Les gens ne me reconnaissent pas forcément Le chauffeur de taxi qui m'a amené là, m'a demandé, Josiane Mais Josiane quoi ? Josiane Balasco Ah si est-il vous ? Ah bah dites donc je suis content, a répondu Josiane Balasco, ce qui n'a pas manqué de surprendre Nico Saliagas L'actrice a ensuite révélé la raison pour laquelle les gens ne la reconnaissent pas dans la rue, parce que je ne suis pas maquillée Dès que j'ai ma tête normale Point vous prenez ça avec philosophie ? A ensuite répliqué l'animateur Des fois on me dit, mais quoi est-ce que vous lui ressemblez ? Et je dis, mais oui, si est-il pénible vous savez Une fois je l'ai fait dans le métro, a souligné la comédienne en guise de conclusion Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz